Alors là, on est devant des animaux qui nous font tous craquer, des koalas, avec une maman qui porte son petit. Elle se trouve où ? Juste là. Voici Arana et sa petite Théa. Sur la photo de famille, ne cherchez pas le père, il est aux abonnés absents. Les bébés, ce n'est pas son affaire. Toute la charge mentale repose sur maman, la charge physique aussi. Alors qu'elle sait très bien se déplacer seule, la petite Théa est constamment sur le dos de sa mère. Heureusement que la femelle koala ne met bas au mieux qu'une fois par an, avec un seul petit par portée. Car la naissance d'un koala, c'est toute une histoire. La naissance chez les koalas, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a deux naissances en quelque sorte. Le moment où le petit sort du ventre de la maman, et là il est minuscule, c'est encore un embryon qui n'a pas terminé son développement. Un centimètre, à peine un gramme. Et qu'est-ce qui se passe à cette sortie ? Il grimpe et il se ferait un chemin à travers les poils, qui sont quand même comme une forêt. Très épais, très épais. Et il va aller jusqu'à l'entrée de cette poche, rentrer dans la poche. Donc c'est quand même incroyable. À voir ce gros bébé, on a du mal à imaginer qu'à sa naissance, il ne mesurait que quelques centimètres. Ces images ont été filmées au zoo de Duisbourg, en Allemagne. Après un mois seulement de gestation, bébé koala voit le jour. À ce stade, il ne ressemble à rien. C'est encore un fœtus. Seul, ses petits bras sont fonctionnels et lui permettent de se hisser instinctivement à travers les poils, jusqu'à la poche où il va poursuivre sa croissance. Il rentre dans la poche et il va poursuivre son développement pendant combien de temps ? À peu près cinq mois et demi où on ne voit rien. On voit juste la poche qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. On dit mais on va le voir sortir un jour ou pas ? Et en fin de compte, au bout d'un moment, cinq mois et demi, six mois, on voit une petite patte qui sort, deuxième et puis un jour un petit bout d'oreille. Et vers sept mois à peu près, sept mois et demi, là il sort complètement, il fait une petite escapade, mais dès qu'il y a un bruit, il re-rentre. Voilà, il fait une escapade mais il reste en contact avec sa mère. Ah oui, 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 c'est une escapade au début sur le ventre, avant qu'il aille sur le dos, il se passe quand même encore qu'un jour, trois semaines. Les bébés marsupiaux sont tellement à l'aise dans le ventre de leur mère qu'ils ne sont pas pressés d'en sortir. Regardez ce jeune kangourou qui n'arrive pas à couper le cordon. Le pauvre. Enfin, c'est sa mère qu'il faut plaindre. Jugez la taille de ce gros bébé quand il sort se dégourdir les jambes. Difficile pour la mère de trouver une position confortable. Pour Arana, porter Théa commence à devenir épuisant. Elle ne peut pas compter sur l'aide du papa pour l'épauler. Jusqu'à l'âge de un an, Théa sera un vrai pot de colle. D'ailleurs, chaque séparation est un déchirement. C'est ce qui arrive deux fois par semaine quand Delphine doit peser les koalas pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Ah, puis là, elle est mignonne parce qu'elle est de son tête contre tête. Petit bébé va passer sur le dos de maman. Oh, elle est bien dodue. Elle se laisse faire. Je vais la descendre un petit peu plus bas. Voilà. Voilà, je ne te lâche pas, je ne te lâche pas. Voilà. Ça y est. Tout le monde est bien accroché. Ouais. Allez, on va aller faire une petite pesée pour voir si tout ce petit monde va bien. Voilà. Vous la maintenez toujours, la tête, devant vous ? Tout à fait, parce qu'ils ont l'air tout mignons comme ça, mais ça peut éventuellement mordre. Donc, je vais poser la maman, voilà. Sur la balance, on a reproduit une branche, voilà, pour qu'elle se sente bien. On sent qu'elle ait l'habitude, quand même. Voilà. C'est trop mignon. 6,615 kg. Voilà, je vais enlever la petite. Je vais vous la passer. Je vais tenir la petite. Ouais. Waouh. Alors, on va voir, la mère va peut-être s'inquiéter un petit peu, mais comme ça, ça me permettra d'avoir le poids de la maman. Voir si tout se passe bien. Alors, pareil, on fait comme ça. Ouais. Voilà. Comme avec la maman. Comme ça. Voilà, on tient les deux pattes, une patte dans chaque main. Voilà, très bien. Et elle, voilà, elle reproduit, et bien au poignet, voilà. Comme ça, je regarde le poids de la maman. 4,620 à peu près. Ça va, elle se maintient bien. Elle est un petit peu inquiète, hein. Parce qu'on l'a vu, hein, quand les deux... Oui, elle a envie de revoir son bébé. Elle cherche. Ouais. Mais c'est assez incroyable, parce qu'on voit bien que c'est fusionnel chez ces deux animaux, chez la maman et le bébé. Voilà, regarde, elle est là. Voilà. Il est là, ton petit. Voilà, comme ça, ça rassure tout le monde. Je sens T.A. qui pousse avec ses petites pattes. On va la poser sur la balance. T'inquiète pas, petite. Je vous laisse... T'inquiète pas. Vous avez parlé de coups de dents. Il n'y a pas de risque, là ? Non, non, non. Tu vois ? Elle est trop mignonne. Tu sens bon, tu sens l'eucalyptus. Oh là là, que c'est mignon. En même temps, avec ma barbe, elle confond un peu. Peut-être. Voilà. On va la poser sur la balance. Je vous laisse la poser. Voilà, comme ça. Voilà. Elle va s'agripper toute seule, normalement. Voilà. Voilà. Et très bien. Et voilà. On monte toujours un petit peu. Voilà, là, maman, pour la rassurer. Et je prends son poids. 1,945 kg, 950 kg. 40, 45 kg. C'est pas mal. Alors, redites-moi. Oh, mais oui, elle tend la main. C'est extraordinaire. Là, quand on voit le petit qui tend la main vers sa mère, on a vraiment le sentiment d'une fusion entre ses animaux. Alors, à peu près jusqu'à ses 2 ans, elle va rester proche de sa maman. Voilà. Et là, elle est rassurée d'être avec sa mère. Alors, on voit Théa, la petite. Arana, la maman. Mais le papa, lui, il est où dans cette histoire ? Le papa, il est dans un autre enclos. Et lui, il n'a été que géniteur. C'est tout. Lui, il ne sait même pas qu'il a eu un enfant. Ah, la dure vie des mâles koalas. Aucune charge mentale, un planning à la cool, manger, se reposer et répondre au râle d'une femelle en chaleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada